Et donc, je vais vous parler un petit peu des actions qu'on met en œuvre aujourd'hui. Peut-être rapidement, on voit le panorama en ce moment, entre 47 degrés à Seattle, près de 50 degrés en Sibérie. On sort d'un euro où on a vu des joueurs de football fatigués par les chaleurs qui sont assez importantes toujours en Europe de l'Est, mais qui vont continuer à l'être. On se rend compte, en tout cas, qu'on a un travail absolument gigantesque à faire au niveau de la culture, de la culture en général, je parle aussi bien de la production culturelle que du fait de pouvoir échanger sur les cultures de l'autre. L'Alliance française est un lieu d'échange. On a ici des enseignants français, des enseignants équatoriens, des enseignants francophones, des élèves francophones. Et donc, on partage des cultures différentes dans un même lieu, le lieu où on vit, qui s'appelle l'Alliance française de Pitot, qui est un espace très grand. Ces espaces sont extrêmement importants, ce sont des espaces de rencontres qui existent depuis, évidemment, des années. Et je crois qu'on essaye de plus en plus, dans le réseau des enseignants, d'avoir une logique verte. Alors, je n'aime pas trop ce mot, forcément, ni cette marque, mais l'idée, c'est de faire prendre conscience aux populations en général, à notre public, qu'ils soient français, francophones ou étrangers, et le confronter à ces enjeux-là. Donc, nous, on essaye, dans la mesure du possible, par exemple, un exemple assez concret, d'avoir des expositions qui sont faites avec du matériel recyclé. On n'est pas obligé d'utiliser du nouveau matériel pour produire des expositions d'œuvres d'art dans la galerie de l'Alliance française de Pitot. Voilà. On aborde aussi des sujets autour, évidemment, du développement durable, à la fois avec nos partenaires. Donc, je parlais de l'AFD, de l'Agence française de développement, et de ses projets autour de l'eau, ici, en Équateur. Mais on travaille aussi avec l'IRD, l'Institut de Recherche et de Développement. On travaille en particulier, par exemple, avec un botaniste, avec lequel on fait des conférences autour des forêts tropicales équatoriennes. Thomas Couvreur est un spécialiste de ces sujets-là, et on travaille régulièrement avec lui pour faire prendre conscience. Dans le cadre de conférences Zoom live ou en présentiel, quand on peut le faire, évidemment, avec la COVID, ici, la situation, je crois, est un petit peu plus complexe qu'en France. Mais en tout cas, on essaye d'aborder ces sujets-là. On est mardi, des conférences où on invite des scientifiques, des chercheurs, des artistes qui viennent nous parler de ce qu'ils font. Et en général, on essaye de trouver des thématiques en lien avec le développement durable, la préservation de la biodiversité, évidemment. On est ici en Équateur. C'est un espace absolument formidable pour la biodiversité. C'est un des pays biodivers, méga divers même au monde. Sur une surface extrêmement petite, vous avez accès à des espaces naturels extrêmement différents. David pourra vous en parler, puisque lui, il traverse ces espaces, évidemment, avec son vélo. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, ici, il y a une nature qui est encore très puissante, très forte et assez dominante sur le territoire. Et il n'y avait pas vraiment de prise de conscience, on va dire, des populations, des enjeux du développement durable, on va dire ici, parce qu'on est très haut en altitude. Donc, on a des températures qui sont plutôt clémentes, avec ce qu'on pourrait appeler un printemps éternel. Et pourtant, avec le Covid, les gens se sont rendus compte de l'importance de ces espaces, parce qu'elles sont enfermées pendant cinq mois, comme ça a été le cas en Équateur en 2020, dans des espaces qui sont évidemment petits, pas comme Paris. Ce sont quand même des petits espaces dans des villes absolument gigantesques, que sont ces grandes mégalopoles d'Amérique latine, qui tôt 3 millions, un peu plus 3 millions d'habitants sur une surface qui est assez grande, 56 kilomètres de longueur et 8 kilomètres de largeur. Et donc, les gens se sont dit qu'on est quand même enfermés dans cette ville. Et donc, les gens ont commencé à s'approprier un peu cette nature. Je crois que c'est un des aspects positifs, sans doute, de la crise du Covid. On pourra parler de tous les aspects négatifs qui sont absolument gigantesques de cette crise ici, en Amérique latine, tout simplement sur les populations. Une violence aux femmes qui a plus qu'augmenté, qui était déjà la plus importante de la zone. Évidemment, une pauvreté accrue. Les migrations du Venezuela qui sont encore très importantes ici, dans les villes d'Équateur. Ce sont des sujets, évidemment, qui ne nous touchent pas, nous, en tant que Français, directement. Mais pour être avec David en ce moment au cœur de cette réalité-là, on peut vous dire que ce sont des réalités assez terribles et qu'on se sent effectivement, en tout cas, je pense, une génération en particulier, la mienne sans doute, se sent extrêmement responsable de ce qui va se passer. Et on mesure à peine la gravité de ce changement. En Équateur, on le mesure relativement peu. On peut voir des analyses, par exemple, de certains scientifiques sur les Galapagos, avec les différents mouvements qui créent, par exemple, des amplitudes différentes dans les îles des Galapagos et donc des diminutions ou des fois des augmentations d'espèces, mais des mouvements assez forts, en tout cas, au niveau de la nature et de la biodiversité. Il n'y a pas forcément de pêche. On peut parler de la surpêche des Chinois qui viennent régulièrement dans la zone pêchée, ce qui est un facteur, évidemment, au niveau de risque extrêmement important. Bref, j'aborde beaucoup de sujets en même temps. Et tout ça pour vous dire que, pour recentrer un peu les choses, c'est qu'on essaye, en tout cas, dans un dialogue, ici, avec les publics, avec des scientifiques français, des chercheurs, des artistes et des artistes chercheurs équataires, de dialoguer d'abord autour de ces sujets-là pour essayer de comprendre. Ce dialogue, il est la base de tout. On ne peut pas faire avancer les choses. Et je pense que la culture et le monde culturel, en général, a une véritable mission et plus que ça, une responsabilité extrêmement forte, à la fois pour les générations qui arrivent, mais également pour les générations actuelles, de repenser les choses telles qu'elles ont été pensées dans le passé. On peut prendre, par exemple, si on parle du culturel, de la décentralisation culturelle. Il n'y avait pas, en France, à la fin de la guerre, de culture et de théâtre dans les autres villes de France. Il n'y en avait qu'à Paris. Il y a quelqu'un qui est arrivé et qui a eu la magnifiquité de se dire « Tiens, on va faire une décentralisation et on va permettre à des populations qui n'avaient pas accès à la culture d'y avoir accès à Rouen, à Brest, à Toulouse, bref, sur tout le territoire français. » C'était une petite révolution. Moi, ce que je pense, c'est qu'on est au cœur de ce sujet-là maintenant. La révolution qu'on doit apporter, elle est encore plus forte et encore plus sensible, à mon avis, mais comment est-ce qu'on produit la culture aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit faire ? Il y a plein de questions qu'on peut se poser autour de ces sujets-là. Le rôle de la culture dans la médiation aussi politique, sociale et puis pour tous les enjeux, évidemment, environnementaux. Il y a une responsabilité de l'artiste, je pense, autour de ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si vous avez la chance d'avoir un artiste qui va évoquer un sujet comme celui-ci, vous avez quand même un impact. Alors, il sera modeste, on ne parle pas de révolutionner les choses, mais à l'endroit de la culture, il y a énormément de sujets qui, aujourd'hui, sont sur la table et qu'on doit redéfinir ensemble avec les acteurs culturels, mais aussi, évidemment, avec les publics. C'est important. Je parle de cet enjeu-là parce que c'est celui qu'on connaît. Sur les enjeux plus larges, les enjeux politiques, économiques, sociaux, je vais laisser David parler de ces sujets plus largement, puisque lui, il les connaît et lui va nous parler aussi, évidemment, un tout petit peu de ce parcours qu'il fait. Il va nous raconter son histoire assez fantastique. Quand j'ai vu David arriver ici à l'Alliance française, alors aujourd'hui, il avait son vélo solaire. Et c'est vrai que c'est absolument, c'est une expérience, on va dire, quand même absolument particulière et courageuse, il faut quand même le dire. Et elle est aussi fondatrice de quelque chose, je pense. Et donc, je vais vous laisser parler. David, merci de m'avoir écouté. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, Charles. Peut-être, comment, David, bonjour. C'était un grand bonjour, bien sûr, du cher. Peut-être pour accueillir aussi tous les amis qui se sont connectés du mouvement et d'ailleurs. Donc, merci beaucoup, Charles, pour cette introduction et cet accueil que tu fais à David et que, du coup, on peut partager ensemble. Juste ce petit bonjour à tout le monde et pour redonner la parole à David ensuite. Ça fait maintenant bientôt deux ans que tu es parti avec ton embarcation. Tu as effectivement sans doute beaucoup de choses à nous raconter. ta ligne de conduite, tu as plusieurs angles d'approche, mais c'est vrai que c'est les objectifs de développement durable qui guident ta relation un peu à l'environnement que tu côtoies en Amérique latine, là. Alors, ce qui peut être intéressant pour nous, c'est effectivement que tu nous reballais un petit peu ce que tu as fait depuis que tu es parti auprès de tous les gens qui te soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et puis, surtout, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que tu nous éclaires sur comment toi, tu arrives à manipuler cette culture qui est la culture de paix et comment tu arrives avec les moyens que tu as, ton vélo notamment, à propager et à faire réfléchir et à recueillir des témoignages sur comment la culture de paix se vit, les problématiques du climat et de l'environnement sont partagées et puis comment où en sont un peu ces objectifs de développement durable dans un endroit du monde qu'on ne connaît pas forcément tous très bien. Donc voilà, je te laisse un peu la parole avec ce cap-là, puisque j'ai bien vu que parmi les gens présents, il y a beaucoup de gens qui te soutiennent ardemment. Et donc, ce petit éclairage sur là où tu en es et puis bien sûr, on aura besoin de perspectives, mais on verra ça dans un deuxième temps. Oui, David, je crois que ton micro est allumé. David, oui, et tu devais aller en Colombie, je crois, et finalement, ça n'a pas marché pour l'instant. Oui, alors j'ai eu un petit, j'ai eu un petit, un délai technique, c'était que, on a des études de 3000 mètres, 3000 mètres, et donc le moteur s'est arrêté à la frontière colombienne. Donc, j'ai dû revenir, j'ai dû revenir à l'eau, et donc, voilà, mais c'est un apprentissage, parce que j'ai appris des choses sur le moteur qui pourront servir à la capitale de Tito, qui est une ville très engorgée au niveau de la pollution. Donc, ça sera une opportunité. Est-ce que vous voyez la présentation ? Oui, oui. Je suis invité par la fondation CISÉ, une fondation électrique et d'investigation sur la mobilité d'air. Et je suis aussi invité par une autre fondation qu'on verra tout à l'heure. Donc, on va parler un peu des 17 ODD pour que ce soit une lecture commune sur la clopte de paix. Ne finançons plus les arbres, mais la biodiversité, le climat et donc la paix. Donc, je suis à l'Alliance française aujourd'hui, qui me reçoit, et je remercie Charles de sa spontanéité, et je reçois aussi le mouvement de la paix et de la nationale qui me reçoit pour aujourd'hui. Donc, je vais... Voilà. Donc, je vais parler un peu... Vous le savez tous, mais il y a des gens de l'Alliance française qui sont en train d'écouter, des étudiants. Donc, je vais parler un peu des origines et des buts de la Charte des Nations Unies, très rapidement. Donc, au printemps 45, les représentants de 50 pays se sont rencontrés lors de la conférence de San Francisco afin d'élaborer la Charte des Nations Unies. C'est un engagement à maintenir la paix, la sécurité internationale, promouvoir le progrès social et les droits humains. Article 1, 2 de la Charte des Nations Unies. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité des droits des peuples et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Vous allez voir qu'on a des sacrés challenges en Amérique du Sud. Et prendre toute autre mesure propre à consolider la paix dans le monde. Et là, on va voir la situation. Donc, pour rappel, le Mouvement de la Paix est une ONG créée en 48, l'association nationale de jeunesse et d'éducation populaire, constituée de près de 150 comités repartis sur toute la France et tissant des liens avec des organisations internationales pacifistes. Le Mouvement de la Paix entend proposer des initiatives liées aux ODD pour une transition pacifique, avec, comme l'a rappelé Jamy, une culture de paix. Les objectifs des dévouements durables des Nations Unies sont le fruit d'un accord entre les États membres des Nations Unies et se composent d'une déclaration de 2015, 17 ODD avec 169 buts. Les États membres se sont engagés pour cet agenda à l'horizon 2030, c'est-à-dire qu'on a 8 ans. Donc, si vous voulez des informations, vous avez le site du Mouvement de la Paix et si vous voulez savoir tout ce qu'on va voir après, c'est très bien référencé aujourd'hui. C'est une option de présenter la situation des ODD et leur avancer dans chacun des pays. Les 17 objectifs des Nations Unies, je les ai mis en espagnol, mais vous les connaissez tous, les 7 premiers, 6 premiers, 7 premiers sont liés au social, de 8 à 12, avec le 16, ils sont économiques, et de 13 à 15, avec le 12 aussi, on peut dire que la 11, les villes propres, sont écologiques. Donc, on va voir que pour arriver à avoir une justice ambiantale, il faut aussi une justice sociale et une justice économique. Et ça, c'est une pensée forte du Mouvement de la Paix, on ne peut pas avoir une justice ambiantale si on n'a pas de justice sociale et économique. Donc, je vous fais un peu un tableau du monde, la situation après le COVID, qu'est-ce qui s'est passé avec une réduction de 7% de CO2 en 2020. Donc, vous pouvez voir en haut, ce sont tous les 17 ODD, et ici, ce n'est pas réçu. Et après, on va voir ici, ce n'est pas revenu. Vous voyez que déjà que les pays les plus pauvres, ils sont vraiment en problème. Et les pays très riches n'ont pas été impactés. Donc, on va voir ça plus en détail. Alors, quels sont les impacts négatifs ? Alors, je les ai simplifiés parce que ce n'est pas vraiment le… Je ne vais pas aller trop dans les détails. Je vais vous prendre l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, l'Amérique latine. On peut le voir ici, tout est un peu dans le rouge. De 1 à 10, donc tous les paramètres sociaux et économiques avec la justice sont dans le rouge. Il y a une petite exception qui est propre à l'Amérique du Sud. On va le voir ensuite. Donc, qu'est-ce qui est positif ? Eh bien, c'est tous les aspects environnementaux. Donc, les villes sont plus propres. Les gens sont plus responsables de leur consommation et production. le climat, c'était… Donc, il faut savoir que le changement climatique tue 30 millions de personnes par an. Le COVID tue 3 millions par an, 10 fois moins. Donc, c'est positif. Le COVID, malgré tout ce que ça nous a apporté comme problème négatif, ça a été très positif, ça a sauvé des vies. Et ça nous a donné un délai. Une dernière chance parce que la COP26, c'est dans 4 mois. Donc, il nous reste 4 mois et le peuple doit être souverain sur ces décisions. C'est comme une assurance vie. Qu'est-ce qu'on nous prépare ? Le gouvernement, il y a une loi climat qui est étudiée au Sénat, qui est étudiée à l'Assemblée. Il y a eu la Convention citoyenne en France. Le peuple doit être souverain sur son avenir économique, social et écologique. Donc, on peut… Moi, j'étais un peu désespéré et le COVID nous a soutenu. Il nous a offert un délai. Alors, il y a une fuite qui a eu lieu la semaine prochaine et qui me donne beaucoup de joie. Enfin, ça parle des chiffres. que moi, Roland, Nivet et André Barbillard dans le Cher, on savait depuis 2015. Donc, la fuite du GIEC, c'est si on passe de 1,5 degré à 2 degrés, donc la COP de Paris, la COP de Paris, c'est plus de 2 degrés. 2 milliards de personnes en plus seront infectées. Donc, ce n'est pas la même chose. Et infectées, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Dans ces 2 milliards infectés, on va regarder un peu les chiffres. On a 130 millions en plus dans l'extrême pauvreté avec 2 degrés. Et aujourd'hui, on est sur une courbe à 3 degrés. Donc, ça, c'est l'objectif numéro un. Il faut réduire l'extrême pauvreté. Ce n'est pas normal qu'il y ait des gens qui vivent avec moins de 2 ou 3 dollars par jour. Ce n'est pas acceptable et ce n'est pas soutenable. Ensuite, ce qui a fuité, c'est que ils estiment, donc ça, c'est le GIEC, ce n'est pas les Nations Unies. Les GIEC, ils estiment qu'on aura plus de 400 millions de personnes sans accès à l'eau et on aura jusqu'à 3 mètres de montée du niveau de la mer. Donc, à peu près toutes les côtes dans le monde vont être affectées. et ils ne sont pas sûres qu'avant 2025, on aura une année à plus de 1,5 degré avec des conséquences irréversibles. Donc, tout ça, ce n'est pas très positif, mais j'ai mis une solution qui est positive. On s'est rendu compte que le monde s'est engagé à une réduction annuelle. Chaque année, on doit réduire 7 % par rapport à l'année précédente nos émissions de CO2. Et qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? C'est exactement ce qu'on nous a fait, ce qui s'est passé. Mais il y a eu des conséquences économiques et sociales. Donc, si nous, on le veut, on peut décider justement qui est atténué les conséquences sociales et économiques du changement climatique pour sécuriser la paix. Comme l'a parlé Charles, le plus grand défi social pour l'argent 2030 en Amérique du Sud, c'est la violence sur les femmes. Alors, ça ne paraît pas lié directement, mais la femme a le droit à la félicité, la femme a le droit à la prospérité, la femme a le droit à l'éducation, la femme a le droit à l'accès à la profession, la femme a le droit à un travail digne qu'elle a choisi avec un salaire digne. Ce n'est pas le cas et on va le voir. Donc, je suis invité, moi, je ne peux rien faire tout ça. je suis invité toujours par des fondations. En Équateur, j'ai une coordinatrice nationale qui est, on va le voir sur la prochaine, donc, j'ai deux coordonnées. J'ai une coordinatrice qui est pour toute l'Amérique du Sud qui s'appelle Nora, qu'on voit ici. On appelle ça en frère disruptivas. Ce sont des femmes radiantes et disruptives qui veulent amener un changement, qui veulent mettre une énergie sur l'égalité des genres. Nora Perez, coordinatrice d'Amérique du Sud et Corfec, qui est la fondation coordinatrice en Équateur sur l'ODD5. Quelle est la situation dans le monde ? Donc, je ne vois pas trop ce que j'ai. Dans le monde, le Covid et les inégalités dont souffrent les femmes et les filles dans tous les domaines. Je leur appelle de la santé à l'économie en passant par la sécurité et la protection sociale. Toutes les informations que je vais vous donner, c'est très simple. On peut accéder sur le site des Nations Unies.org Objectif de l'Évouement durable. Vous regardez l'Évouement durable mais je vous explique après. En Équateur, la violence familiale est de 65 %. C'est énorme. dont 80 % dans la province d'Azouaï où j'ai été invité, le Ruanasotien de Santiago où j'ai été invité et Pasta Saussi. Un bisexuel, une femme sur trois. En Équateur, trois filles mères de 10 à 14 ans. Donc, en fait, c'est qu'elles ont été violées. Une fille, entre autres, je n'hésite pas d'être une fille mère. Alors, toutes ces infos, on ne va pas perdre trop de temps sur les abonnés, mais je vous ai mis les 8 premiers. on les retrouve sur ce site. C'est très facile. Vous tapez un.org et vous avez accès à ça. Vous allez voir les ODD qui apparaissent et vous cliquez sur l'ODD. C'est pareil pour l'Équateur, pour les gens de l'Alliance française. L'Équateur, vous allez sur les ODD. On va voir un peu, comparer les deux. Là, on se rend compte que les Nations Unies, ils ne disent pas qu'il y aura plus 130 millions de pauvres en extrême pauvreté. Ils disent qu'il y aura plus 500 millions de pauvres. Ce n'est pas pareil. Un retour en arrière de 30 ans sur l'ODD 1. Ils disent, en gros, que sur les 8 premiers ODD, on est sur un retour en arrière de 10 ans. On a perdu une décennie. Donc, sur le social et sur l'économie. En Équateur, nous avons 32 % aujourd'hui de personnes avec moins de 2,2 dollars par jour. ODD numéro 2. On aura plus 80 millions d'affamés avec plus de 2 degrés. En Équateur, un quart des enfants de moins de 50 ans en est dénutrition. ODD numéro 4. Dans le monde, en avril 2020, 1,6 milliard d'enfants n'ont pas pu aller à l'école. Et 360 millions dépendent de l'école pour manger. C'est le même cas en Équateur, mais ils ont annulé. Donc, les enfants ne reçoivent plus à manger à l'école. 63 % des enfants n'assistent pas à l'école faute d'argent. ODD numéro 5. Dans le monde, ils considèrent qu'il y a 20 % de violences familiales. En Équateur, comme on a déjà vu, 65 % de violences familiales. il faut déjà dire que le facteur le plus important pour accéder à la paix, à une culture de paix, pour arriver à atteindre les objectifs des demandes durables avant la COP de Glasgow, ça va être le plus grand levier, ça va être l'ODD numéro 5. ODD numéro 6, dans le monde, 1 sur 3, une personne sur 3 n'a pas accès, ne bénéficie pas d'eau potable. En Équateur, ce sont tous les peuples indigènes et paysans, 51,5 % n'ont pas accès à l'eau. ODD numéro 7, alors là, vous allez avoir une surprise, il y en a deux, aujourd'hui, il y a deux bonnes surprises. ODD numéro 7, je sais que je l'ai mis, ODD numéro 7, les énergies propres. 17,5 % de renouvelables dans le monde. Et l'Équateur est leader mondial dans l'électricité. Ils sont passés de, on va voir ça après, avec une économie de 18 millions de barils équivalents pétroles. Donc, le chômage dans le monde était de 5,6 %. Le chômage en 2020 avec les emplois très précaires est de 33, 33 %. Une personne sur 3 est au chômage en Équateur. Donc, je parle un petit peu de l'ODD qui est positif, l'ODD numéro 7. Ici, on n'a pas de problème sur l'électricité verte. Vous pouvez voir qu'en 2014, on est passé de 56 % d'énergie renouvelable dans l'électricité à 84 %. Et en 2021, ils sont à 91 %. Donc, un pays très pauvre avec tous les problèmes économiques et sociaux qu'ils ont, ont réussi à faire ce coup de force que nous, la France et l'Europe nous n'avons pas fait. C'est-à-dire faire une économie en 2018, ils sont à 18 millions de barils équivalents au pétrole d'économie. C'est-à-dire qu'il n'est pas relâché dans l'atmosphère. Le plus gros défi en Amérique du Sud, ils ont d'énormes ressources énergiques en blague, ce n'est pas l'électricité, c'est la mobilité. C'est la plus grosse partie des pollutions. Donc, moi, j'apporte une faible contribution, donc c'est la mobilité verte. C'est pour ça que ça attire les gens, c'est que le vélo solaire apporte un début de solution, de la curiosité. proposition apportée un vélo électrique avec un panneau solaire. Un panneau solaire est un dispositif qui transforme l'énergie du soleil en chaleur, électricité ou mobilité. Le panneau solaire électrique est composé de cellules photovoltaïques qui convertissent la radiation solaire en électricité. Un mètre carré de panneau solaire pour une bicyclette solaire, ça correspond à 1000 watts mètre carré et 200 watts en photovoltaïque et ça va me produire 1000 watts par jour, c'est-à-dire une tasse de café. Vous avez juste à vous rappeler de ça, j'ai mis à chaque fois une petite tasse de café pour vous rappeler, ça correspond à 0,15 litres de fuel équivalent, une tasse de café. Avec ça, je vais faire 100 kilomètres par jour pour un coût de 10 centimes ou 1 euro en compensation de carbone. Si on aurait à me payer par jour, on me devrait 1 euro par jour et avec ça, je peux payer mon panneau solaire. une petite vidéo rigolote. Donc, ça bouge, ça c'était au Chili et c'est Max, il s'appelle Max, il a inventé ça et il faut transporter sa femme à son travail et son petit-fils. Là, j'ai mis un plan pour ceux qui sont intéressés par la technologie. donc, on a un panneau solaire, un chargeur qui va charger mes batteries et là, on a un contrôleur de moteur et qui va à mon moteur. Voilà, c'est un cap, c'est un des trois cap qui a rendu dame dans les ondes la semaine dernière. Donc, la tasse de café, est-ce que je peux la voir en Amérique du Sud ? Il n'y a pas de problème. Là, c'est les Andes, là, c'est l'Amazonie et ça, c'est la côte. Donc, vous voyez qu'il y a plein de soleil partout. Et donc, si on continue, vous voyez, je suis passé par l'Argentine, ici, c'est la radiation la plus élevée au monde et on se rend compte que les pays les plus pauvres, ils ont du soleil. Donc, je vais traverser après la Colombie, je vais aller au Panama, je vais monter Nicaragua, Honduras, c'est des pays très, très, très pauvres, Guatemala, jusqu'au Mexique qui sont encore inondés de soleil. Donc, on va vers la fin. Je vous rappelle qu'on a une boutique, on a aussi le moment de la paix et une boutique, ils vendent des livres. On a aussi une agenda qui a été faite par le comité du Cher qui s'appelle Climat et paix, si je ne me trompe pas. Et on a, moi, j'ai deux livres qui sont Pouvoir vivre en paix. C'est l'expo, David, ce n'est pas l'agenda. C'est l'expo, l'expo pour sensibiliser sur climat et paix. Et une petite conclusion pour le projet qui s'appelle Finançant le climat. Pour financer le climat, j'ai un petit erreur là. Le pays leader mondial de la transition énergétique, qui est l'Équateur, ne devrait pas subir les conséquences sociales et économiques. Ce n'est pas juste. mais recevoir 420 millions d'euros. C'est-à-dire qu'ils économisent 18 millions de bêtes dans le monde, de bêtes de pollution. Donc, il est à 55 euros la tonne, je l'ai regardé la semaine dernière. Donc, il devrait recevoir 420 millions d'euros. Charles, il a parlé aussi de la méga biodiversité. La forêt tropicale est une des plus biodiverses du monde. Et on a 115 000 hectares de forêt tropicale à 55 euros la tonne de CO2. Donc, c'est un service que nous rend la nature. Il devrait en plus recevoir 93 millions d'euros par an. La part et une part de 150 milliards, il devrait aussi recevoir une part de 155 milliards convenus par l'accord de Paris pour financer la transition. C'est un accord que les pays se sont engagés par rapport aux pays pauvres qui ne versent pas. Donc, la dernière, deuxième surprise que je voulais faire aujourd'hui. Donc, Charles, c'est art et culture. Donc, je vais quitter l'Équateur bientôt. Mais on a une surprise qu'on a eue ce matin. On m'a envoyé ça ce matin. Donc, ça va durer 25 secondes et on finit là-dessus. On va, c'est vraiment le dernier. ce que vous pouvez voir, c'est qu'en fait, j'ai fait des petits, mais je n'en suis pas responsable. Je suis responsable des petits que j'ai fait. Donc, en fait, il y a une compagnie de marionnettes qui s'appelle de 5 à 2, Zink Odos. Ça ne veut rien dire, en fait, mais bon, voilà, il s'appelle comme ça. Et donc, j'ai mis un peu le résumé ici. Donc, le résumé, c'est la compagnie Zink Odos qu'on voit ici. Le projet que moi, je mets avec Nora. Il y a aussi Sandra qui s'occupe de la tâche de presse et aussi un Allemand qui s'appelle Philippe d'Allemagne qui est le candidat mondial. Et voilà, la fondation CISSE qui m'a accueilli avec la fondation Corfec. Aujourd'hui, je suis accueilli par l'Alliance française et je vous donne un peu toutes les infos qui sont couvertes ici. Voilà, merci à vous. Tu veux qu'on passe aux questions déjà, David ? Comment tu veux organiser la suite ? Je trouve que ce serait quand même sympa parce que c'est quand même la première fois qu'on fait ça. Tu as balayé vite fait un petit peu ton parcours. Est-ce que tu peux... Tu as parlé un peu du Covid là, juste avant. Est-ce que tu peux nous, je ne sais pas, nous éclairer un petit peu sur... Là, en l'occurrence, on est plus en Équateur, mais peut-être nous donner quelques petites infos depuis ton dernier livre et puis nous parler un petit peu de... Voilà, là, tu avais un problème technique. concrètement, tu penses repartir ? Enfin, voilà, est-ce que tu vois un petit peu clair ? Donc, peut-être nous refaire un bref... une bref synthèse depuis beaucoup d'entre nous ont lu ton deuxième livre, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, qui est-ce que tu as rencontré ? Comment ça résonne toutes ces questions-là avec le public que tu côtoies ? Tu as quand même rencontré pas mal de structures, d'écoles, de choses comme ça. Comment ça passe, ce discours ? Et voilà, comment c'est accueilli toutes ces problématiques-là ? Voilà. Parce que là, tu nous as renvoyé les problématiques fortes en termes d'ODD. Je suis sûre que tu as fait forcément de belles rencontres. Tu as dit deux mots sur la compagnie de marionnettes, là, 5-2, mais je suis sûre que tu as quelques petites pépites à nous transmettre pour nous remettre un peu plus vivement sur ta voie, là où tu en es. Le plus gros que je rencontre, c'est que souvent, on va parler de moi. On va parler de mon vélo. Et moi, mon rôle, c'est de me mettre à disposition d'alliance française sur l'objectif. Alors, l'alliance française m'a invité à Coenca de parler de la violence faite sur les homosexuels. Donc, c'est aussi l'OPD sous l'Euro 5. Donc, moi, je suis au service des gens qui m'accueillent pour mettre en lumière le problème qu'est l'eau, que d'abord connaissent beaucoup mieux que moi et qui peut, à travers les radios, les télévisions, donc moi, je suis juste un outil, je suis une excuse, le vélo est une excuse pour parler de l'urgence climatique parce que, bon, vous vous rendez compte un peu de la situation, les ODD sont tous dans le rouge. Alors, après, moi, je peux te parler de mes petits problèmes du vélo, mes petits problèmes de santé. On va parler de toi dans l'Amazonie, il y a un moustique qui m'a piqué et bon, j'ai le pied infecté, je me suis cassé le petit doigt de pied, fissuré. Mais entre une femme qui donne naissance à un bébé, qui donne d'Arlalousse et le petit problème de David, ce n'est pas comparable. je préfère encore que donner à coucher d'un enfant. tu comprends ? C'est justement, quand je dis les pépites, c'est justement ces belles rencontres qui font quand même que, qui donnent tout à fait du sens à ton voyage. Le sens de mon voyage, c'est que si tu veux, aujourd'hui, si je serais dans un sofa, en train de regarder le match de football France-Suisse en mangeant une pizza, j'aurais l'impression d'avoir honte. Et dans le Berry, en ce moment, en train de faire ça, j'aurais honte. Je suis très content qu'Mbappé a raté son penalty. Au moins, ça évite une diversion et c'est aussi un négoce pour nous ramener à l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de succès sur mon projet, mais parce qu'aussi, parce qu'il y a des très grandes difficultés en Amérique du Sud et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les problèmes économiques et sociaux au Chili, ils datent d'haleine. Les problèmes en Colombie avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est un chaos. C'est le prochain pays. C'est pour ça que j'y vais doucement en Colombie parce qu'ils ont tué des chanteurs du genre H.K. Les Faltimbanques, des chanteurs qui se sont engagés auprès du peuple. Le peuple a refusé de payer la crise Covid. Ils ont augmenté la taxe sur l'alimentation. Je ne sais pas, la taxe à 5-5, il faut passer à 20. Les gens étaient déjà dans la grande dénutrition. Donc, ce n'est pas possible. Donc, moi, je ne peux pas critiquer la politique locale. Ce n'est pas mon rôle. Mais je suis honnête en disant que c'est le langage commun du peuple, le peuple souverain sur son alimentation, par exemple. Et ce n'est pas respecté. Donc, je suis là pour, en gros, en un mot, humaniser, rendre accessible les ODD et faire un porte-voix sans m'engager. C'est-à-dire que moi, je suis à disposition. Est-ce que tu as le sentiment, toi, que par, justement, ces actions que tu conduis, ce travail où tu te laisses guider par ses objectifs, est-ce que tu as le sentiment que dans la manière dont tu le vis et dans tes rencontres, pas dont tu le vis, toi, mais dont tu le perçois avec les gens que tu rencontres, est-ce que tu as le sentiment que ces ODD, ils font vraiment la place et le lien entre culture de paix, paix et enjeux de développement durable ? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu perçois puisque tu es avec tous ces bagages-là ? Est-ce que toi, tu sens, tu mesures ou est-ce que tu peux dire que travailler sur les ODD, c'est vraiment une manière de développer et de cultiver la paix au quotidien avec les gens qui vivent de ce qu'ils vivent ? Qu'est-ce que tu en penses de ça ? Moi, je ne veux pas faire un petit hommage à Roland Veil qui est ancien résistant et qui est très connu dans le moment de la paix mais voilà, qui est mort à 103 ans il y a quelques mois et voilà, il parle du pouvoir citoyen qui nous a été extorqué donc moi, dès que je présente les six premiers ODD qui sont sociaux, les gens disent que c'est vrai et elle m'est dit c'est une utopie que j'ai le droit à manger, que j'ai le droit à aller à l'école, que j'ai le droit à gagner plus que 3 dollars par jour mais je dis non, c'est juste des droits humains, c'est humaniser, redonner les droits des droits que lui disait qui te sont extorqués qui t'ont été extorqués et ça fait peut-être 500 ans qu'ils ont été extorqués au peuple incas donc tu vois, c'est fort, c'est très fort et ça, si j'arrive à passer 30 secondes sur les ODD, sur les six premiers, j'ai gagné et quand je suis sur les radios par exemple tu vois, là j'ai été invité par l'Institut National d'Energie Propre parce qu'ils étaient super attirés par mon vélo solaire, ils voulaient avoir tous les détails et l'exclusivité mais dès que je leur ai parlé de science avec conscience que la femme a des droits et que c'était ça le levier le plus important pour le développement des énergies renouvelables la mobilité de la femme parce que la femme souvent elle n'a pas le droit à une voiture, elle n'a pas l'accès à un compte en banque, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas le permis de conduire, tu comprends ? Marie, il veut savoir où elle va donc dès que je parle de ça, ils ne m'ont pas oublié tu vois, j'avais une audience nationale avec l'INEL, l'Institut National d'Energie Propre et l'IMPIA et ils ne m'ont pas, vu que j'ai parlé d'ODD numéro 5, ils m'ont boycotté et c'est pareil, il y a les jeunes qui s'appellent Néo qui ont fait une carte interactive des ODD en Équateur qui va sortir dans un mois qui est super, c'est génial, mais c'était une jeune fille et j'ai dit mais le plus important c'est l'égalité homme-femme en Équateur, et bien ils ne l'ont pas publié non plus, tu comprends ? Donc j'ai du mal à passer sur ce... Mais bon, on a cette urgence, le fait qu'il y a eu ces fuites du GIEC la semaine dernière, ça m'a énormément aidé. Et puis tu vois, ce qu'on fait, ça a du sens, Yannick, ça a du sens. Moi je souffre physiquement, je souffre mentalement, mais ça a du sens. C'est un peu comme... C'est un peu honteux de me comparer à la résistance, mais les jours heureux pour moi, les ODD, c'est les nouveaux jours heureux. À un niveau mental, tu comprends ? Et ça, moi, ça me fait dormir. Moi quand je vois les... Ça me fait pleurer, tu comprends ? Est-ce que... Avant de passer... Les états de l'ODD, en Amérique du Sud, ça doit faire pleurer. Ça fait pleurer la situation. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Avant de passer à des questions, peut-être plus largement, de Yannick ou d'autres personnes, il y a Roland Yves qui lève la main. Je vous rappelle que vous pourrez lever la main pour poser des questions dans la colonne de droite en cliquant sur participants ou discussions ou parfois même dans réactions. En bas à droite, vous pouvez lever la main et on voit une petite main bleue à ce moment-là. On activera votre micro à ce moment-là. Mais j'aurais bien voulu peut-être, David, que tu nous dises quelques mots quand même sur ton aventure, entre guillemets, sur ton trajet, tout simplement. Combien de temps tu as passé du coup en Amérique du Sud lors de ce voyage et à quel pays tu es allé et combien de temps à peu près. Et en quelques mots, quelle difficulté tu as eue vis-à-vis du fait du Covid. Du coup, tu as été bloqué, etc. Qu'est-ce que ça a impacté sur ton trajet ? Et puis ensuite, ce que tu as pu réaliser au niveau militantisme sur place, peut-être avec les médias locaux ou d'autres actions, avec les écoles ou autres. C'est ce qui nous intéresse beaucoup, je pense, aussi ici. Moi, je peux faire du ponctuel. Au Pérou, j'ai pu aider grâce à un don que j'ai reçu. J'ai reçu 9 000 euros le mois dernier et j'en ai donné 3 000. J'ai bloqué dans le pays le plus affecté au monde par le Covid. Mais c'est une honte. Il y a des gens, on a dû choisir qui c'est qu'on intubait. Moi, j'étais dans une ville de 20 000 habitants qui n'avaient pas d'hôpital. Et on nous a refusé les droxychloroquines, mais avant tout ça, on nous a refusé l'hyvermectine. Donc, ça, c'est aussi pareil. C'est l'ONU qui est responsable de ça. Donc, moi, je suis dans un village. Moi, en plus, je n'ai pas d'assurance. Il fallait qu'on trouve des solutions. Donc, on avait 20 000 personnes dans un village et on n'avait pas de lit d'hospitalisation, pas de respirateur, on n'avait rien. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, moi, j'ai pu aider 500 personnes avec un comité de citoyens. On avait 500 personnes avec du Covid. Et sur les 500 personnes qu'on a aidées, il y a eu 9 morts, ce qui est très peu. Alors, sachant qu'ils sont à 5 000 morts pour un million d'habitants au Pérou, c'est le pire au monde. Bon, c'est pareil, c'est une honte. Moi, je me sens en tant qu'être humain, ça me fait aussi pleurer, tout ça. Et j'étais à Pointe-Cas, j'ai eu une amie des mouvements féministes qui avaient 70 ans, elle a eu le Covid. On a dû la débrancher pour alimenter un jeune. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'aurait pas à faire aujourd'hui. C'est le choix de ce film. Je ne sais pas si vous connaissez ce film. Il fallait choisir entre une femme de 70 ans et quelqu'un de plus jeune. Et c'était quelqu'un d'un mouvement paysan féministe. Après, j'ai aidé 10 000 personnes, j'ai nourri 10 000 personnes. Le bono, mais tout ça, vous le trouverez dans mon livre. Il y aura un deuxième livre qui va être un troisième livre, j'espère que Jannick pourra peut-être confirmer. Mais l'idée, c'est de faire un troisième livre, c'est de pouvoir être humain sur cette planète. Pouvoir être humain. Et on a une dernière chance, c'est la COP26. On a une 4 mois. Qu'est-ce que Macron a signé ? Qu'est-ce qu'il nous a préparés ? Et le peuple, comme nous dit Roland Veil, le peuple doit être souverain sur ces sujets. Le peuple, la Convention citoyenne, on doit être citoyen, on doit être... Sinon, ce n'est pas une démocratie. Donc, à quelle source ? Moi, c'est une assurance vie. L'assurance vie des enfants, des petits-enfants. Qu'est-ce qui va se passer ? On a enfin le nombre de 2 milliards de... Entre 1,5 degré et 2 degrés, on peut sauver 2 milliards de personnes. Moi, je vous dis, c'est 2 milliards 2030 et c'est 3 milliards à 2035. Donc, on a entre les mains la moitié de l'humanité. C'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On doit sauver la moitié de l'humanité. C'est 3,5 milliards de personnes. Et je ne dis pas avec méchanceté ce que je vous dis. C'est du fond du cœur. Moi, ça me fait peur, tout ça. Ça me fait paniquer. Alors, ça ne m'aide pas de paniquer. Ça me rend moins efficace. Mais nous, Charles, il le voit tous les jours. Nous, ici, on a des vannes de réfugiés qui viennent du Venezuela. Moi, j'ai rencontré le Corfec. Je vous donnais une anecdote. Il y a des enfants, des femmes, des jeunes filles qui ont 15 ans qui sont à la rue du Venezuela. Ils volent des enfants. Il y a des mafias qui s'organisent pour voler des enfants dans les campagnes pour les mettre dans les bras de ces filles de 15 ans pour attirer la pitié pour qu'elles puissent survivre, ces femmes-là. Donc, les enfants, ce n'est pas les leurs. Leurs bébés qui sont dans les bras, ce n'est pas les leurs. Ils sont drogués, ces enfants. Ils sont drogués pour attirer le badeau pour qu'on leur donne des sous. Donc, à un moment, c'est la misère de la misère, ça. Donc, ça, on le voit. Et Venezuela, c'était le pays le plus riche pendant 20 ans. Vous vous rendez compte ? Il y a eu un embargo sur Venezuela. Vous savez tout ça. Donc, moi, tout ça, je le vois. Moi, j'ai organisé avec des gens, avec trois femmes que j'ai organisé à Moncora. On voyait des femmes qui traversaient le désert, des femmes enceintes, avec des enfants. Moi, j'ai des limites. Je suis un être humain, j'ai des limites. Donc, l'art, bien sûr, l'art, parce que l'art, on a besoin de relativiser tout ça. On a besoin de rire. On a besoin. Charlie Chaplin, dans le Béry, il y avait des gens qui se sont réfugiés qu'à Sainte-Sévère, qui c'est le jour de fête. Heureusement qu'il y a ces gens-là. Charlie Chaplin qu'a fait avec le dictateur. Mon Dieu, si ce film avait pu sortir comme aujourd'hui, il sortirait aujourd'hui, il aurait un impact énorme. le tableau de Garnica, il y a un impact énorme. Le tableau de la Palonne, la Palonne de la Paix, la Palonne de la Paix qui est son drapeau que je porte, qui a été donnée par Picasso à un moment de la Paix, pour moi, c'est très important. Et je suis content, justement, qu'il y ait des... qu'il prend la relève au niveau local. Je ne sais pas comment ils vont porter le message, ces troupes de gens, parce que c'est leur problème. Moi, je m'en vais, je vais en Colombie où les problèmes sont dix fois pires. Donc, j'ai envie que... Moi, je suis content, j'ai envie que des artistes prennent la relève pour sensibiliser sur ces problèmes existentiels, systémiques. Bonjour, David. C'est le moment. Je te remercie pour ton témoignage et tes bravos. Je voudrais... À Breton, Charles. À Charles aussi, bonjour depuis Rennes. Ah, formidable. Rise forever. Et alors, en fait, en suivant autant que je pouvais ton périple, j'ai remarqué que tu es rentré directement au sein de communautés, dans des coopératives, par exemple, où tu t'es mis au service, si j'ai bien compris, de la communauté en faisant en gros ce qu'il te demandait de faire pour aider à la communauté. Voilà. Et d'un autre côté, tu nous fais une présentation très, on va dire, très, très, très globale sur les ODD d'un niveau mondial. Donc, on a les deux niveaux, l'action locale au sein de communautés et puis, les réformes systémiques par rapport aux problèmes que tu poses. Et donc, j'aurais bien aimé que tu me dises comment tu vois s'imbriquer le rôle de la microéconomie, le rôle des individus là où ils vivent dans leur communauté et le rôle des, on va dire, macroéconomiques, des réformes nécessaires pour endiguer le réchauffement. Je donnerai juste un petit exemple. Il y a deux ans, j'étais au Vietnam. J'ai rencontré pas mal de responsables pour témoigner qu'aujourd'hui, une des préoccupations au Vietnam, c'est de construire des digues pour protéger les résières de l'augmentation du niveau de l'eau afin de pouvoir continuer à nourrir la population, ce qui montre la gravité. Et enfin, la troisième question, la question principale, c'était micro et macro, sur les femmes, le rôle des femmes. Donc, tu présentes un paysage alarmant, bien sûr. Et d'un autre côté, dans tes témoignages, j'ai relevé ce qui m'a semblé positif, l'assemblée constituante de Atacama. Et si j'ai bien compris, c'était lié à la réforme institutionnelle. d'une nouvelle constitution au Chili. Et c'est ça ? Et donc, j'ai compris que tu en donnais une version intéressante. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus aussi là-dessus ? Voilà. J'ai été invité au Chili, c'était après le 10 octobre 2019. Et c'était, partout, c'était un peu le chaos. Donc, en fait, j'ai été invité par un homme. J'en parle dans mon livre. Je ne vais pas nommer son nom parce que ça mettra en danger. et il a vécu 11 ans à 15 ans de torture dans les prisons de Pinochet. Et donc, cet homme, c'est lui qui m'a ouvert son camion d'adresse pour me donner des adresses sur tout le Chili. d'activistes de très haut niveau. Donc là, on se rend compte qu'on n'est pas, moi, je ne suis pas de leur niveau, avec un engagement de 30 à 40 ans. Donc, ces gens-là ont commis la prison, la torture et ils n'ont plus lutté pour les droits de l'homme. Après, j'ai été invité par des activistes de l'environnement avec des zones. J'ai rencontré des zones de sacrifice, ils appellent ça. et aujourd'hui, un an et demi après, c'est tous des citoyens et ils sont partis de la nouvelle constitution, la Cendée Constitutante du Chili, où ils vont mettre les droits de l'homme, les droits des indigènes et les droits d'environnement dans la nouvelle constitution qui datait de Pinochet. C'est-à-dire, c'est une constitution d'extrême droite. Par exemple, l'eau était privatisée. Les gens n'avaient pas le droit à l'eau. J'en parle dans le livre. Il y avait des paysans qui avaient à droit à 7 minutes d'eau par semaine. C'est-à-dire, c'est très positif. On se rend compte à quel point ça va vite. Si des gens se sont impliqués et il y avait beaucoup de jeunes qui n'avaient aucune conscience politique, aucune conscience économique, sociale, aucune conscience syndicale. ils se sont formés en très, très peu. Souvent, on est un peu déçu des jeunes qui sont un peu égoïstes, trop portés sur l'individuel. Et on peut se rendre compte qu'on peut avoir un changement très, très rapide de conscience. Donc ça, c'est très positif. moi, par rapport au micro, je ne travaille pas sur le micro. Le micro, il faut que le peuple soit souverain sur l'économie, sur le social et sur l'environnement. Moi, ce que j'ai fait au Pérou, c'était parce que c'était du provisoire. C'était comme sur une chambre à air, il faut mettre des restines. Donc, j'ai travaillé dans l'urgence parce que moi aussi, j'étais concerné. mais après, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de mettre en valeur les ODD qui a l'engagement commun à l'humanité et c'est une volonté du peuple. Une volonté, on ne peut pas amener les droits fondamentaux pour vivre. Donc ça, c'est mon travail. Le travail, c'est de me mettre à disposition d'une communauté, d'une association. Là, aujourd'hui, il y a des collectifs qui s'inspirent aussi de la Commune de Paris. On s'allève depuis 150 ans de la Commune de Paris où il y a eu 20 000 morts et les gens de la Commune de Paris, ils voulaient juste simplement vivre, vivre de leur travail, avoir un minimum et ça a été après, au moins, j'ai essayé de l'éliminer. C'est ça qui inspirait tous les artistes à venir à Paris et tous les mouvements artistiques de Paris qui sont dans tous les courants artistiques. Alors, oui, je voulais te dire, il y avait quelqu'un qui avait levé la main mais qui n'est, la main n'est plus levé, donc si vous voulez poser des questions de vive voix, vous pouvez le faire en levant la main et si tu veux, en attendant, je peux te lire les questions. Il y a des gens qui ont posé des questions dans les commentaires, enfin, dans la discussion écrite. Je peux te les citer, tu veux pouvoir répondre tranquillement. il y a Jean-Paul Martel qui pose la question quels sont les types d'énergies renouvelables pour l'équateur et qui pose une question. C'est simple ça. C'est simple, il y a tout, c'est énorme, le potentiel énergie renouvelable est énorme, donc ce n'est pas un problème les énergies renouvelables. C'est quoi ? Hydraulique, solaire, éolien, biomasse, géothermie, marémotrice, biogas, biomasse, ce que tu veux. Ok, en équateur, un peu comme... Alors, donc la même personne, Jean-Paul Martel, demande, pensez-vous qu'avec le COVID et la réalité que tu découvres à l'échelle de ce pays, le poids de l'Amérique du Nord est du système économique dominant. Il sera possible au-delà des ODD partagées, au niveau de l'ONU, et voilà, il fait ça en deux parties, les équilibres de la biodiversité au Pérou pourraient être un levier pour les Pérouviens, relativement faible démographie, afin de tenter de sortir de la misère décrite sans nécessairement continuer à être dépendant de l'hémisphère Nord. 100 milliards. Voilà la question, je ne sais pas si tu peux répondre. Et ensuite, il y a une autre question de... Non, les autres sont surtout des remarques, mais je pourrais t'en parler si tu veux réagir déjà à ça. Je peux juste réagir sur cette question qui est assez complexe pour parler du Pérou, mais... En fait, on parle de grand déséquilibre, c'est-à-dire, dans les pays d'Amérique latine, en général, vous avez une très faible portion de la population qui possède l'économie. En Équateur, vous avez 15 grandes familles qui possèdent l'ensemble du pays. Point. Soit vous avez affaire à ces grandes familles, et dans ces cas-là, vous pouvez faire de la diplomatie, économique, voilà, en général, ça traite de ça. et c'est pour vous dire le niveau de déséquilibre que vous avez dans un pays comme l'Équateur, il est encore beaucoup plus fort dans un pays comme le Brésil, mais sans doute, vous le savez. Donc, quand vous avez des déséquilibres macroéconomiques dans une économie comme ça qui est encore, pour l'Équateur, extrêmement agricole, il y a très peu d'industries en Équateur, vous avez forcément un déséquilibre extrêmement puissant qui génère des inégalités fortes. Mais on le voit de manière macro dans le monde entier, la génération de plusieurs centaines de personnes qui possèdent, évidemment, à eux seuls, 80% de l'économie. Mais c'est très puissant ici en Amérique latine. Vous n'avez pas ici de classe moyenne. Et donc, en fait, la constitution de la classe moyenne, c'est moi qui le dis, c'est évidemment des économistes et des historiens d'économie. Quand vous avez la constitution d'une classe moyenne, vous avez la démocratie. Voilà, c'est le cas en France, c'est le cas dans les pays européens, c'est le cas au Japon, c'est le cas dans certains pays, l'Argentine, on pourrait penser, le Chili, avec des croissances économiques qui sont effectivement assez fortes chaque année. Mais vous avez ainsi un équilibre démocratique qui est possible et donc, vous faites sortir les gens de la pauvreté. C'est ce qui s'est passé en partie avec le début de la mandature de Corée ici. Il a été effectivement beaucoup critiqué, il est énormément critiqué ici, mais pendant les premières mandatures de Corée en Équateur, il a sorti, selon les statistiques de l'ONU, entre 3 millions de personnes ou de la pauvreté, ce qui est absolument énorme dans un pays constitué de 200 habitants. Il a réussi à le sortir parce qu'il a utilisé la ressource pétrolière qui était à un niveau extrêmement élevé pour générer effectivement cette sortie. C'est très intéressant parce qu'on est dans des contradictions perpétuelles. c'est grâce au pétrole, donc une énergie extrêmement polluante pour l'Équateur qui reste quand même la première énergie ici, évidemment, et le premier moteur économique du pays, c'est évidemment la puissance pétrolière. Elle existe en Amazonie, avec Corée, vous avez aujourd'hui au cœur de l'Amazonie, au cœur du monde, une centrale de recherche de pétrole, donc un centre absolument gigantesque qui est situé à 12 kilomètres du parc national Yasuni, un parc protégé par l'Équateur et reconnu aussi par les organisations internationales. Mais c'est grâce à ce pétrole-là et aux économies qu'il a générées pour l'État, parce qu'évidemment, en grande partie, il était généré à ce moment-là en tant qu'antité publique avec effectivement une partie privée, il a généré des économies qui ont permis de faire que entre 4 et 5 millions de personnes sont sorties du 2 dollars par jour et a créé, on dirait, une potentielle classe moyenne. C'est intéressant de voir les contradictions de l'écran parce que le pétrole pollue évidemment énormément dans un pays qui par ailleurs n'a pas les ressources pour faire en sorte de vendre ce pétrole-là. En fait, en Équateur, c'est du pétrole brut qui est vendu, c'est-à-dire qu'il est envoyé ensuite dans des rassembles aux États-Unis ou dans d'autres pays de la zone qui les possèdent, donc l'Équateur ne génère pas la plus-value, la plus grande plus-value sur le pétrole. Ce n'est pas encore cette capacité-là. Et juste pour vous dire par rapport à la question du Pérou que c'est une question extrêmement complexe cette question de comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte d'avoir du coup dans un pays effectivement avec une chaîne de démographie à ne plus être dépendant. Sous-Corée avait cette notion-là aussi de ne pas être dépendant des représentés. Je crois qu'il faut aussi prendre conscience de ça. Quand on parle d'un pays en développement, de quoi parle-t-on exactement ? C'est une grande question. il y a peut-être plus de concentrisation environnementale en Équateur qu'en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, on n'a pas de nature. On en a peu. On a deux parcs nationaux en France qui ont encore une biodiversité relativement importante. Et quand vous sortez de n'importe quel point, vous avez une ville en France, vous avez une structure, vous avez une route. On a perdu aussi cet aspect, je pense, et ce lien avec la nature. Il existe dans d'autres pays. Il est fort. Et je pense qu'on est capable de se sortir de la nature qu'à partir du moment où on considérera le monde du vivant et la biodiversité comme étant exactement égale à nous. C'est-à-dire qu'un oiseau, on peut prendre un toucan, n'importe quel toucan que vous voulez prendre, si on le considère comme un égal, on considérera alors les autres, les formes du vivant comme étant égales. Et le problème majeur, c'est qu'on n'a pas de considération pour le monde du vivant. Et donc forcément, là, on rejoint la médiation et le travail de la culture. C'est en faisant une médiation auprès notamment de la jeunesse qu'on pourra leur dire que oui, le ruisseau et l'oiseau qui est là, il est important et il vaut autant que toi. Parce que ce qu'on nous a appris, ce n'est pas ça. Ce qu'on nous a appris, c'est que ce qu'il vaut dans la société sont les êtres humains ensemble basés sur une pyramide hiérarchique. Je pense que ça, il faut changer cette considération-là. Il faut avoir autant pour une fourmi, pour n'importe quel être vivant à sa place dans le monde. Le problème, c'est qu'on a pris une place absolument gigantesque qui est en train de devenir formidablement dangereuse, pas seulement pour nous, mais pour évidemment toutes les formes du vivant, mais ceci dit, la Terre a une capacité, il y en a beaucoup qui en ont parlé, formidable de pouvoir, on le voit aussi, la capacité de génération d'endroits qui ont été très habillés par le pétrole. Il y a des fuites de pétrole régulières en Équateur, dans des zones protégées. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'argent pour faire en sorte que tous ces tubes, ce soient des ingénieurs qui viennent et qui réparent. Donc, il y a des fuites de pétrole et la nature arrive avec du temps évidemment à transformer tout ça. Et nous, à cette échelle-là, on est une petite goutte qui aura toujours au Galapagos, si on parle de l'Équateur, des iguanes marins. Il y en aura toujours. Ce sont des êtres qui sont capables comme des scorpions de survivre. Mais voilà, je suis un peu éloigné par exemple du sujet de départ. Oui, on a Guylaine qui a levé la main pour poser une question. Et donc, Guylaine ? Oui, bonsoir. Effectivement, c'est tout à fait intéressant comme votre démarche est assez à moyen terme finalement. Mais ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas de contact plus précis avec des groupes qui combattent certains problèmes dont vous avez parlé, entre autres les LGBTI, entre autres le problème des femmes, parce que dans ces pays-là, il y a des organismes, il y a des associations, il y a des mouvements avec des leaders qui ont plein tout leur problème à eux, mais qui connaissent très très bien la situation et ce qu'il en est chez eux. Et comment pouvez-vous parler sans eux ou alors de ces questions-là ou de toutes ces questions-là, alors que quelles sont vos compétences dans ces domaines ? Moi, j'ai très peu de compétences dans ces domaines-là. Et après, moi, ce que mon travail, c'est juste de mettre en perspective de faire, comme disait Charles, que tout est lié. C'est-à-dire que on ne peut pas parler de biodiversité si on ne prend pas soin des femmes, si on ne prend pas soin des enfants, si on ne prend pas soin de l'économie. Donc moi, je dois juste amener ce tableau général qui est les ODD. Après, Gisèle, tu as tout à fait raison qu'il y a un pouvoir multiplicateur. Il y a aujourd'hui la fondation Corfec, que je parlais tout à l'heure, la corporation féminine d'Équator, équatorienne, c'est elle qui va multiplier les choses. Donc après, elle a des contacts avec la télévision, avec la radio. Et donc moi, à la radio, on va me faire parler une minute, deux minutes. Et encore, on va parler de mon vélo, et très peu de l'ODD, le problème le plus problématique. Après, moi, je vais aller dans les provinces. J'ai été invité par un chef choix, c'est des peuples qui sont connus comme les gibarros, avec du tort de tête. Donc là, il y a une violence qui est 80% sur les femmes. Donc là, je vais essayer de parler avec le chef. Le chef m'a dit, ben tais-toi, ne mets pas le bazar dans ma communauté. Et après, les femmes, le soir, viennent me voir pour discuter et me dire les problèmes qu'elles ont. Donc, je dois aussi faire très attention et être très diplomate sur… et après, LGBT, la légitimité que j'ai sur la LGBT, c'est que c'est un sujet qu'on n'a pas du tout en Équateur. La violence sur les homosexuels, les lesbiennes, les transsexuels, elle est énorme. Donc, moi, c'est la lance française du Pointe-Ca qui m'a invité à parler de ce sujet, un sujet qui est tabou. Mais… Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis justement et votre question, on n'est pas du tout en tout cas dans le réseau des alliances sur l'idée de dire aux gens ce qu'il faut faire. Pas du tout. On est dans une idée de diplomatie culturelle et de partage ensemble des problématiques qui nous sont chères. La France défend, évidemment, le ministère de la Culture et le Quai d'Orsay en France défendent certains objectifs, certaines thématiques. Voilà, qu'on doit réaliser entre guillemets ici. On doit mettre en œuvre des projets qui sont par exemple le fait effectivement de travailler sur la dimension les femmes dans l'art et le droit des femmes en général et la possibilité pour la femme de se développer en tant que personne. C'est quelque chose qui est cher à la France. Je ne reparlerai pas de cette histoire qu'on a en France et ici qui a une résonance très différente. Alors, il faut pouvoir la comprendre, pouvoir la partager dans une culture qui est et une histoire ici, un historique qui est évidemment bien différent d'une autre et de la conception de ce que peut être la famille par exemple. La conception de la famille en Amérique latine n'est pas la même qu'en Europe. Tout va être fait en Amérique latine de manière à ce que ce soit la famille qui réussisse. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas présent et si en France l'État n'était pas présent, je vous assure que la famille serait un point d'ancrage beaucoup plus puissant et c'est pour ça qu'on l'a ici en Amérique latine. Sur votre question précisément des groupes LGBT, on travaille effectivement avec des groupes LGBT. J'ai organisé il y a deux ans à l'Alliance française un défilé trans dans une maison de la culture à Quito. Ça a été extrêmement compliqué car ça a été reçu de manière très diverse. De la part des gens du comité de l'Alliance, il y a des gens qui m'ont dit que ce n'était pas normal, que ces gens-là n'étaient pas normaux, qu'il ne fallait pas le faire. J'ai entendu beaucoup d'écho, on a eu des critiques sur Internet, sur les réseaux sociaux. On a été très critiqués pour avoir fait ça. Il y avait aussi une partie évidemment de ces jeunes femmes homosexuelles, des trans ici sur la ville de Quito qui nous ont évidemment beaucoup appuyés dans ce type de projet. Ce sont des projets délicats dans une société conservatrice et catholique. Ce sont des sujets qu'on doit amener avec le plus grand doigté possible. Gisèle, pour l'anecdote, moi j'ai enlevé la Turquie et à la Turquie, j'avais le drapeau de la paix avec le petit conneur et ça m'a tiré des problèmes parce que les gens croyaient que c'était le drapeau de LGBT. Après, j'ai traversé la Hongrie, j'ai eu des ennuis. J'ai traversé la Roumanie, j'ai eu des ennuis aussi. Donc, je dois juste, je dois doser. Comme dit Charles, il faut doser. Si ça ferme les gens, ça débloque, ça ne sert à rien. Là, David, tu viens juste de faire un petit comparatif. Globalement, l'accueil, il est aussi bon, moins bon ? Il est… Voilà, comment tu peux… Tu t'as osé une petite comparaison, donc je rebondis dessus. Tes deux expériences d'Europe, Europe de l'Est et Méditerranée et puis Amérique latine, est-ce que l'écoute, la réception du message, la réflexion que ça enclenche, est-ce que ça provoque les mêmes choses ? Il y a l'effet Greta Zemberg. Ça, c'est incroyable. Une jeune fille de 15 ans, je ne sais pas qu'elle est autiste, elle réussit à des pressions pas possibles. Donc, c'est une Suédoise et moi, il y a eu un avant et après Greta Zemberg. J'ai rencontré qui était présente avec moi à la COP de Katowice. C'est une COP qui a été organisée dans un bassin de charbon, la Silésie et le prochain COP qui a été organisé à Glasgow qui a aussi un bassin minier de charbon. Donc, vous voyez un peu la... Et pourquoi organiser une COP au Chili ? Un pays d'extrême droite. Ils savaient très bien que ça n'allait pas marcher. Moi, j'ai dit que mon petit bonheur personnel, moi, on est devant tellement des causes qui nous dépassent, des causes historiques et je suis content pour moi à mon niveau d'être dans... On est au cœur de l'histoire. On est... Donc, je peux arriver à... Et le COVID, je pensais... Je ne voyais pas les... J'ai dû attendre un an en janvier 2021 pour comprendre que le COVID a été une chance pour nous. Quand j'ai vu ce que ça fait son environnement, c'était une pause pour la biodiversité, la faune, la flore, pour la nature. Et ça fait du bien. Il y avait des endroits à... Ça a sauvé des vies. Dans les grandes villes, ça a sauvé des vies. Et donc, par la non-contamination. Donc, moi, aujourd'hui, je pense que j'ai dix fois plus de succès à quelqu'un qu'en France, qu'en Europe. Mais je te rappelle, quand j'ai traversé l'Europe, il y a eu 49 degrés à Hambourg. J'ai vu des poissons morts dans le Danube parce qu'il manquait d'oxygène. Tu comprends ? Donc, pour moi, j'ai vu le Danube bleu, il y avait des arbres qui devaient être verts, et si les arbres étaient mortes. Donc, tu vois, c'était déjà ça. ce que tu dis là, c'est que le Covid a beaucoup influé et influe beaucoup sur la manière de recevoir et de rebondir sur les choses. Après, c'est un peu provocateur quand même, reconnais-le, de dire merci Covid. C'est très provocateur. tout à fait. Parce que, comme tu le disais dans ta présentation, certes, on a un peu freiné du point de vue du climat, légèrement freiné, mais enfin, on a tellement aggravé du point de vue de la pauvreté que de l'éducation, enfin, dans ta démonstration tout à l'heure, il faut quand même donner le pendant de la provocation du propos. Non ? Tout à fait. Mais on peut dire que le Covid, aujourd'hui, on se rend compte que Greta Zunberg a dit que 75%, c'est les scientifiques qui le disent, des virus dans le monde sont d'origine, sont dus à la perte de biodiversité. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus proche. En Amazonie, il y a une très grande déforestation. Donc, des animaux sauvages, de toute façon, se retrouvent de plus en plus proches de nous. Si on a la fonte de la Sibérie, aujourd'hui, on est à 47 degrés en Sibérie. Aujourd'hui, c'est-à-dire que le permafrost est en train de fond. Il y a des virus, des milliers de virus qui sont bloqués dans le permafrost qui n'ont pas mangé depuis 1 000 ans. Ça, c'est une autre menace qui nous pèse. Et comment on va gérer ça ? Donc, il y a la menace du Covid, mais il ne faut pas oublier qu'elle menace beaucoup plus grande qu'est la récession sociale et économique, une menace encore plus grande pour la paix qui est la perte de biodiversité, qui est le changement climatique, et encore plus grande qu'est la perte de biodiversité. Si on n'a plus de biodiversité, il n'y aura plus de fil sur terre. Et ça, c'est une menace à la paix de conflit, un risque de conflit qui est énorme, un facteur de conflit. Il y a Guylaine qui a relevé la main, mais je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je ne sais pas s'il y a un moment tu veux aller nous montrer ton vélo aussi, si c'est possible, ton vélo solaire. Alors, effectivement, ma question, c'était plutôt sur le vélo, parce que je fais pas mal de vélos aussi. Et puis, comment dire, je me demandais comment faire pour un vélo, il faut des cartes électroniques, je ne sais pas quoi. Et comment tu fais pour quand tu tombes en panne ou si tu as des pannes ou comment ça se passe dans ces pays-là parce qu'ils ne sont pas achalandés comme chez nous et d'autre part, comment techniquement on peut nous aussi se mettre au vélo solaire parce que je trouve assez dommage la multiplication des vélos électriques actuellement. Alors, le vélo électrique, le vélo électrique, c'est une moins, il n'y aura jamais de solution parfaite. Donc, moi, j'ai un vélo électrique qui se charge au soleil. Donc, c'est une ballaterie qui audition. Et donc, ça, c'est un problème parce qu'en Pérou, au nord du Pérou, au sud du Pérou, en Bolivie et aussi au Chili, ça fait des zones de contamination. Donc, des peuples indigènes comme les Mapuche, ils sont victimes de tout ça. Mais, il existe des alternatives et ça, il faut que le peuple soit souverain. C'est l'objectif numéro 8. 9, c'est que le peuple doit être souverain sur l'innovation technologique sur l'industrie et sur les infrastructures. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, je connais des gens, j'en parle dans mon livre, qui ont développé, une femme d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une docteure en biologie, qui se retrouve dans l'assemblée constituante que Roland a parlé tout à l'heure. et donc, elle, elle va développer ce genre de batterie qui est des batteries qui sont à bactéries. Et c'est pareil au Mexique, il y a un jeune garçon qui a développé un panneau solaire à partir de feuilles, de feuilles organiques. Oui, Roland, ce n'était pas une question, c'était un peu une remarque, mais tu l'as abordé un peu, tu as abordé, enfin, si, fondamentalement, la question des inégalités. Alors, il y a avant le Covid, il y a après le Covid, et puis, il y a là, je regardais là sur un livre que je bookine actuellement de Sylvain Sylvain, Sylvain Sylvain, Sylvain Sylvain Sylvain, en fait, il y a un ami sénégalais, j'ai vu dans l'assemblée, là, le Sénégal, un Sénégalais, il consomme 0,4 tonnes de CO2 par habitant. Un Américain, 17 tonnes. Voilà, voilà la question auxquelles on est confronté et je ne sais pas trop comment on va la résoudre, c'est-à-dire qu'au Sénégal, il y a plein de choses à construire pour les gens, comme en Amérique latine, quoi, et donc, il faudra bien augmenter, certainement, alors, comment ils vont faire sans augmenter, c'est un peu ce que disait le monsieur de l'Alliance française, c'est-à-dire que l'augmentation du niveau de vie va augmenter, va naturellement augmenter la production de CO2 dans ces pays-là, ce qui montre l'effort énorme qui doit être fait dans les pays les plus développés, les pays, voilà, pour faire ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose où il faut, comment je dirais, il faut une volonté des peuples unis, unis, et ce n'est pas le cas, c'est vraiment une challenge pour s'en sortir, voilà, donc, ce n'est pas, ce n'est pas une question, c'est un constat, je ne sais pas trop comment on va y arriver, mais c'est énorme. En tout cas, merci au Sénégal, pour, j'ai vu qu'il y avait Alassane, c'est bidé. Oui, c'est ça, et moi, j'ai de la famille qui habite là-bas un peu aussi. Merci au Sénégalais de consommer 0,5 planètes par an, ça, c'est un indice qu'on trouve dans le, dans le Dédé numéro 13, c'est-à-dire, pareil, c'est pareil pour l'Équateur, ils ont un 0,6, alors que les États-Unis sont à 4 planètes par an. Et ça, ce n'est pas souhaitable, et ce n'est pas acceptable non plus. Donc, le problème, il ne sera pas résolu au niveau individuel, de croire que le problème serait faux. D'accord, je suis d'accord. C'est faux. Et en place, moi, le gros problème que j'ai, c'est que ces grandes entreprises dépensent beaucoup d'argent pour faire croire ça. et par rapport aussi à l'égalité homme-femme, les peuples indigènes ou les peuples paysans m'ont dit, David, c'est une volonté d'État et une volonté des grandes entreprises de diviser l'homme et la femme pour les affaiblir. Donc, les peuples indigènes, l'Amazonie, que j'ai été voir, ou les peuples des Andes, paysans, ils sont très, très organisés, ils ont une très grande culture et ils savent un peu la stratégie d'État ou des multinationales pour les détruire, qui sont par la division. Donc, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas accès à l'éducation. C'est pour ça que les facteurs sont très mauvais, parce que c'est les plus organisés. Ici, il y a un mouvement qui s'appelle Pachakuti, c'est un mouvement paysan et indigène qui sont très, très, très bien organisés. Ils ont failli, ils sont passés au deuxième tour, ils ont eu 20%, 19,06 et l'assaut a eu 19,03 et une semaine après, ils ont changé les résultats et l'assaut est passé au deuxième tour. En Écans, en France, si on ferait ça, ça serait la, c'est incroyable. Et donc, et après l'assaut était, mais les Pachakuti, les peuples indigènes, les peuples paysans ont la majorité de vos députés, c'est-à-dire que c'est eux qui maîtrisent la politique locale. Mais avec le système de président, un peu comme un genre cinquième république, ça lui donne un peu tous les pouvoirs. Avant de te donner la parole, Edith, juste pour terminer mon propos sur les moyens de résoudre la crise, je voudrais donner simplement un chiffre. En Amérique latine, il y a 76 bases militaires des États-Unis. Donc là, il y a une solution tout de suite pour récupérer de l'argent, c'est qu'il y a un mouvement très, très fort en Amérique latine pour la fermeture des bases. J'ai assisté à un colloque à Cuba où il y avait tous les pays représentés. Là, il y a des économies énormes qui peuvent être faites pour servir, pour trouver des solutions pour le climat. Juste pour répondre à Gislaine, et après je donne la parole à Edith, Gislaine, pour te dire que j'ai un site qui s'appelle Open Lab Solar Bike, c'est-à-dire un labo ouvert pour les bicyclettes solaires. Tu peux y aller, c'est pour construire des vélos solaires. Et la troupe qui s'appelle Zincodos, ils vont mettre tous les E et construirent carrément la bicyclette de A à Z ici. Ils vont mettre tous les plans et le but, c'est chaque fois que quelqu'un fait une découverte, il la partage avec les autres. Moi, dès que j'ai un problème, je partage mon problème et ma solution. Tu peux redonner l'adresse peut-être du site qu'on la met dans la description. Open Lab. Il est mis dans le… Je te l'écris. D'accord. Écoute ta question de… Édith, vas-y si tu veux intervenir. Oui, alors bon, le pré-rapport du GIEC, c'est catastrophique. Alors, il ne faut pas en rester là parce que sinon… Et on sait très bien des climatologues, j'avais interrogé des climatologues qui ont dit qu'on sait très bien que de toute façon, les accords de Paris ne seront jamais respectés et que c'est plus catastrophique que même ce que l'on dit. Alors, donc, il ne faut peut-être pas en rester là parce que sinon, il n'y a plus qu'à se fringuer. Alors, donc, il faut connaître quand même les vraies causes aussi. Je trouve qu'on ne parle pas assez des vraies causes et il faut aussi mettre l'accent sur le fait qu'il n'y a pas de solution parfaite comme tu as très bien dit, David, même avec les énergies vertes, eh bien, ça consomme des ressources, notamment des terres rares ou des lentanides, des minerais qui sont soit rares, soit en abondance mais très chers et qu'on pille, notamment l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc., des pays, justement, où on extrait sans faire attention à l'écologie parce qu'il n'y a pas, évidemment, de voies qui s'élèvent contre ça. Donc, en un mot, ce n'est pas le climat qu'il faut changer, c'est la société. Donc, parce que on ne pourra pas justement diminuer les gaz à effet de serre comme on le pense puisque la preuve, c'est qu'on est déjà à plus de 1,5 degré. Donc, malgré tout ça, on arrive, je crois qu'on n'y arrivera pas. Donc, tout ça pour dire que c'est la conception de la société qu'il faut changer et pour ça, donc, il faut l'éducation et tu as raison de faire donc les ODD, de montrer que tout est impliqué et la culture de la paix, c'est un outil formidable. Les ODD, c'est une mise, une concrétisation de la culture de la paix avec ses huit domaines d'action. Mais moi, ce que je constate avec effroi, je peux le dire, parce que je suis grand-mère, c'est qu'on ne parle pas assez des sciences, on ne parle ou mal. Et la médiatisation est complètement erronée. Alors qu'on a besoin de partage des ressources, puisqu'il y en a des ressources. La Terre, elle n'est pas inépuisable, bien sûr, le soleil non plus, mais bon, ça c'est 4 milliards d'années. Mais c'est la médiatisation qui est tout à revoir. pour l'Amérique latine, mais pour n'importe quel pays, il faut que les jeunes soient éduqués pour prendre des bons choix par rapport justement au réchauffement climatique. Or, je m'aperçois qu'il y a peu de scientifiques, parce que ce n'est pas une voie qui donne de l'argent. Moi, je regrette, tous les jeunes que je connaisse, ils veulent faire commerce parce que ça apporte de l'argent. Donc, on met tout l'accent sur la financiarisation, la militarisation avec le SNU. Et ce n'est pas qu'en France, il faut obéir à une loi et on ne discute pas. Donc, il faut absolument éveiller le sens critique de tout le monde. Et par exemple, par rapport aux énergies vertes. Donc, c'est très bien. Je suis entièrement d'accord. Il faut faire des énergies vertes. le plus renouvelables possibles en sachant que c'est impossible puisque en thermodynamique, c'est impossible. Mais bon, OK, il y a différentes longueurs de régénération, etc. Ça peut se discuter. Mais les énergies vertes, par exemple, dans l'OTAN, ils utilisent ça. Super ! Ils vont faire des énergies vertes. Mais ce n'est pas vrai. Les énergies vertes, c'est vrai, l'armée fait aussi des efforts pour faire des énergies vertes. Ça ne date pas d'aujourd'hui, d'ailleurs, de 1950. Ils veulent faire des énergies vertes, mais pour mieux assujettir les gens, pour mieux faire la guerre, pour, eux, avoir plus d'économie. Donc, ce qu'il faut changer, c'est la conception de notre monde de partage, de coopération, de solidarité. Et tu en es une preuve. Moi, je voulais remercier, je voulais remercier Édith parce qu'elle a écrit un livre avec Yves-Jean-Galas qui est très important pour la formation interne du mouvement de la paix et ses membres. Moi, je rappelle aussi que mon bonjour à Françoise Pouzet, et que chez nous, dans le Bézit, on a uni avec l'Otima. Donc, c'est un effort. On ne pourra pas s'en sentir tout seul. les ONG, comme pour l'histoire du Thion, c'était un peu dans le début de ma présentation, que les alliances internationales, on ne peut rien faire sans l'alliance internationale au DSC numéro 17. Et ce qu'on a vu aussi dans la présentation des ODD, il y a un continent qui est capable de faire des alliances internationales, c'est l'Amérique du Sud. Ils sont très forts, justement, pour faire ces alliances. Beaucoup plus d'ailleurs. Donc, il faut en profiter. et que l'exemple pour les jeunes de montrer que l'effort qui a été fait sur l'armée et la campagne internationale, c'est un effort qui est très, très long, très important. Et donc, c'est très important de faire cette web, cette toile d'araignée mondiale pour arriver à… Il faut aujourd'hui une alliance pour le climat, unie avec le climat. Donc, je ne sais pas si ce n'est pas Greenpeace qui a des colonnes vertébrales assez fortes pour faire ça, mais à chaque fois que j'étais à la COP 15 à Copenhague, que j'étais à la COP de Paris, que j'étais à la COP de… C'est toujours le Greenpeace qui était un peu celui qui m'était en… qui était capable de mettre en commun tout le monde. comme il y a certains qui veulent voir le vélo. On va descendre. Oui, d'accord. Alors, je vais passer en… Je vous écoute toujours. Oui, si tu veux, si tu veux, je peux lire une question qui a été posée pendant que tu descends. Tu peux peut-être… Si tu nous entends en même temps… Tu nous entends ? Tu es branché avec ton smartphone, là, c'est ça, David ? Alors, attends, David, avant de descendre, avant de descendre, David, il faudrait qu'on active ton micro sur ton smartphone pour qu'on puisse t'entendre. Il a accès, je crois. Quel est ton identifiant, enfin, ton nom sur ton smartphone ? David ? Je t'autorise. Tu vas le faire ? Oui, oui, je veux bien t'autoriser si je sais qui tu es. Donc, dis-moi juste quel est ton nom sur ton smartphone. C'est Elpink. Alors, Elpink. 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 C'est mon surnom en Amérique du Sud. Ok, ça y est, j'ai trouvé. Demandez la réactivation du micro. Est-ce qu'il y a une caméra aussi dessus qu'on te voit ? Ah oui, il y a une caméra. D'accord. Voilà, par contre, on ne peut pas… On s'allonge. Attends, voilà, maintenant que tu vas t'éloigner, on va pouvoir réactiver peut-être l'autre micro, mais pas les deux en même temps. Je réactive celui du smartphone. Donc, oui, il y avait une question, c'était sur l'écriture. Ah, il y a beaucoup d'interférences. Il y a beaucoup d'interférences quand tu allumes ton micro. Je ne sais pas d'où vient le problème parce que l'autre micro… alors, peut-être qu'il faut que tu éteines le haut-parleur du premier. Non, maintenant que tu es descendu, j'espère que ça va aller. Je réessaye de rallumer ton micro. Est-ce que ça va aller ? C'est bon là ? Oui, mais il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si… OK, c'est parce qu'il y a du bruit. Alors, je vais poser la question puis je vais allumer ton micro après alors. D'accord ? Et je vais mettre la caméra. Donc, oui, il faut… Je vais mettre ça comme ça. Voilà. Toc, toc, j'enlève la… Voilà. Oui, oui, c'était sur les cultures indiennes. Quelqu'un me posait la question dans Jean-Paul Martel. Est-ce que les cultures indiennes sont plus proches de la nature et pourraient-elles mieux se saisir de la nécessité de conserver de meilleurs équilibres entre la nature et les humains ? Et je crois que ça résonne un peu avec l'actualité puisque on a appris il n'y a pas longtemps que les apathistes du Chiapas, enfin, il y avait une délégation qui allait venir à 200 personnes, je crois, qui allaient venir en Europe prochainement. Je ne sais pas si ça résonne un peu avec les cultures d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord qui se déplacent également pour communiquer. Je vais allumer ton micro puisque là, on va voir un peu mieux. Tu peux nous remontrer le vélo et je vais essayer d'allumer ton micro en espérant qu'on t'entende bien. El Pinky, voilà. À toi, David. Bonjour. Écoute, je ne sais pas si vous avez des questions sur le vélo. Si vous avez des questions sur le vélo, vous pouvez lever la main. Vous avez parlé des apathistes, je vais passer au Mexique, au Chiapas. Tu vas y aller ? Tu vas y aller bientôt ? Oui, c'est le but de mon voyage, c'est de continuer jusqu'au Mexique. Ah, c'est intéressant. Oui, je disais qu'ils allaient faire une délégation pour venir en Europe, en France. Est-ce qu'il y a un dérailleur ? Oui, le dérailleur, j'ai un problème, je vais le réparer, mais j'ai un problème de dérailleur ici. Le dérailleur est là. Voilà. Ah oui, d'accord. Là, c'est la batterie, le panneau solaire, un chargeur solaire, et vous avez un moteur dans la roue, vous avez le contrôleur du moteur, donc la batterie qui va au contrôleur, contrôleur, moteur, et qui va au moteur. Voilà, c'est très simple. j'ai un affichage ici qui indique combien j'ai de watts, combien je produis, et donc pour être EDD numéro 12, responsable de ma production et consommation, comme dirait Roland, il ne faut pas que je produis, consomme plus que je consomme par rapport à la planète, donc je consomme 0,15 litres, c'est très, très peu, une tasse de thé pour la Turquie, voilà, et ça, c'est tous les pays que j'ai déjà fait. donc s'il y a des questions, je vais bien les écouter. Oui, il y a Yves-Jean Gallas et Françoise Pouzet, alors on va mettre Yves-Jean et Françoise, et Yves-Jean, tu peux activer ton micro, je ne sais pas si, voilà. Oui, bravo pour le périple, et bravo pour tous les enseignements que l'on peut en tirer, je crois qu'on n'a pas fini d'en tirer tous les enseignements et je crois que c'est ça qui est intéressant. J'ai juste, j'ai fait un petit, j'ai mis là dans le chat quelques éléments sur les budgets militaires de l'Équateur qui sont faibles, mais qui représentent en 2020 2,4% du produit intérieur brut et qui était de 3% en 2010, ça veut dire qu'en fait il y a un niveau général de la population avec de faibles revenus et que comme l'État privilégie apparemment plus que dans beaucoup d'autres pays tout ce qui est budget militaire par rapport par exemple aux budgets sociaux, ça veut dire qu'il y a un appauvrissement progressif qui se fait. On se retrouve dans une situation, je vais vite, je n'ai pas une analyse suffisamment fouillée pour aller jusqu'au bout, mais on se retrouve dans une situation qui ressemble pas mal à la situation en Afrique où il y a des pays avec de très gros budgets en Afrique, c'est l'Algérie, en Amérique latine, c'est le Brésil principalement, la Colombie arrive en numéro 2 avec un petit peu moins que la moitié du Brésil, mais tout le reste, ce sont des petits budgets, ce qui fait que les forts, disons, tout le fric qui est pompé sur la valeur ajoutée, sur la richesse du pays, vient appauvrir tout ça, et c'est vrai que c'est des mécanismes qui, hélas, ne préjugent rien de bon sur les équilibres en général. Je le dis un petit peu vite, mais c'est vrai qu'à vue née comme ça, les équilibres sont quand même un petit peu, enfin, sont complètement déséquilibrés, enfin, excusez-moi de la redite, et c'est vrai qu'on ne voit pas dans un cas comme ça quelle situation pourrait remédier et ma foi, j'aurais la même conclusion qu'il y a dite tout à l'heure, ce qui ne vous étonnera sans doute pas, mais c'est vrai que c'est les systèmes de militarisation et de financiarisation qui sont à modifier, qui sont à profondément changer, sinon on court la catastrophe également sur ces points-là. Voilà. Merci. Je vous présente de la fondation CIC, c'est Louis Ordonès, c'est lui qui a coordonné tout voyage pour l'Équateur. C'est grâce à lui, on appelle ça un multiplicateur, c'est lui qui a multiplié la prise de conscience en Équateur, grâce à tous ses contacts à la radio, télévision. Donc je cherche des contacts pour les prochains pays et si vous avez des contacts, par exemple, avec le CHIAPAS, les apathistes, j'irai les voix sur l'ODD qu'eux, ils auront choisi. Très bien. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais il y a Françoise Pouset qui avait une question et puis ensuite, je pense qu'on arrive un peu vers la conclusion. D'accord. Je vais remonter après. D'accord, pas de problème. Françoise, vous pouvez activer votre micro. Oui, merci. J'ai activé. Je voulais surtout dire un grand bonjour à David. Merci Françoise. Ça fait longtemps qu'on t'ai plus vu depuis le temps que tu violes le monde. Voilà. Et moi, j'ai une question qui est d'accord évidemment avec les intervenants. Mais j'ai une question très pratique parce que tu mets ton bagage sur ton vélo. Voilà. Et puis, bon courage pour la suite. Merci. Alors, tu vois, ça, c'est pas mon vélo. Ça, c'est un vélo d'artiste. Moi, mon vélo, j'ai une extension ici. Je mets trois bagages, un pour la cuisine, un pour les pièces de rechange et un pour la tente. Et là, sur l'arrière, je mets mes vêtements et j'ai deux sacs plus un troisième ici. Plus mes roues de rechange. Voilà. Et tu vois, tu retrouves le personnage. J'étais Sancho Panchao en Europe. Il m'appelait Sancho Panchao de Don Quichotte. Et aujourd'hui, au Chili, il m'a donné son nom mais c'est pas mal parce que ça permet de dire qu'est-ce qu'on veut faire. On veut conquérir le monde avec amour, humour et paix. Voilà. C'est ça un peu le message. Et tout le monde comprend ça. Un bon programme. Oui. Et ici, c'est très connu en Amérique du Sud. Et ici, tu vois, j'ai tous les ODD et donc j'ai mes partenaires, Mouvement de la Paix. Si c'est ici, j'ai la... C'est en train de se perdre d'ailleurs. Corfec, la coopération féminine. Et donc là, je présente un par un les ODD et la situation avec les indicateurs. Donc, si j'arrive à ça, à faire ça, j'ai gagné parce que souvent, ça s'arrête aux six premiers. Voilà. En fait, tu vis la sobriété, toi aussi. Il y a de la cohérence. La sobriété heureuse. C'est sûr. Et Yannick, je propose qu'on ne termine pas la conférence sans lui faire un petit applaudissement si vous êtes d'accord. Mais je trouve... Oui, oui, oui. Bien sûr. Et puis, tu remontes là, David ? Oui. Tu as beaucoup insisté sur la place citoyenne et la place des citoyens pour relever le défi. Quand même, il faut dire qu'il n'y a pas que des gens qui regardent le foot et il y a quand même eu beaucoup de collectifs pour le climat qui se sont bougés. Et voilà. C'est une autre manière de faire notre action, nous, ici, sans regarder trop la télé. Mais voilà. Même si le constat est lourd sur la non-écoute. Tu parlais de la convention et tout ça. Mais le témoignage, enfin, le petit coucou de Françoise, c'est aussi le dire qu'effectivement, beaucoup, de chacun de nos... de chacune de nos préoccupations, on essaie de se bouger. Mais c'est ça qu'on a à gagner. C'est notre poids et le poids de notre parole parce qu'on est majoritaire, mais on n'arrive pas à imposer notre... Enfin, à donner toute la puissance à notre regard et à notre approche. Mais on est à tes côtés un peu au quotidien quand on voit comment, à travers la France, les problématiques du climat, on les a... on les a prises à bras-le-corps aussi. J'aimerais que je voulais te remercier parce que ton soutien, il est depuis le début, tu as toujours pris en moi et ça me touche vraiment. Et Françoise aussi, elle sait ce qu'elle a fait pour moi et merci d'avoir publié mon livre La charité sur Loire, la ville où je suis né. Tu vois, tu connais un peu mon histoire personnelle et moi, ça touche beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui auraient envie de faire ça et le mouvement de la paix est vraiment un endroit pour exprimer tout ça parce que ça donne cette perspective globale. Donc, c'est aussi... c'est important qu'aujourd'hui, il va y avoir des jeunes qui vont s'engager. On est comme à l'époque de... je ne sais plus son prénom, le jardinier de Saint-Mamon-Gon. Louis Lecoin. Lui, notre Louis Lecoin. Soit on s'engage pour la paix et activement, soit on va sur une guerre mondiale, une guerre climatique, sociale et économique et qu'en fait, ça va sortir le pire ou le meilleur de vous. Ce qui est souvent le cas, ce qu'on a vécu en France. Donc moi, je te dis, ça a sorti le meilleur de moi et j'en suis content et je suis reconnaissant à vous deux, toi, Colette et surtout aussi la famille Frison. Donc, je crois qu'on peut lui faire un applaudissement si vous voulez quand même pour l'encourager. Bonjour David, moi c'est Jean-Noël et je suis pseudo-évangélique. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a contacté par ailleurs et qui voudrait poser une question qu'on va lui passer par rapport à… parce que tu parles de ton voyage en Équateur, ma famille m'est quatorienne que je l'ai rencontrée là-bas. Ça fait des bons souvenirs. Moi, ce qui faisait très bien le moment de la paix, tout ça, je vois bien et je connais les problèmes qu'ont les tribus là-bas en Équateur avec aussi les pipelines qui déversent du pétrole un peu partout. Il y a Souni. Hein ? Il y a Souni. Oui. Et moi, j'étais en forêt amazonienne dans le cadre d'un voyage avec ma femme pour voyager, pour faire des actions. Moi, ce qui me paraît difficile quand même, c'est d'imaginer… On parle de la consommation des pays riches et des pays pauvres. On a parlé tout à l'heure du Sénégal et on comparait ça aux États-Unis. Qu'est-ce qui va être possible de faire pour demander aux gens de faire beaucoup plus attention ? J'ai été un peu pragmatique de prendre moins de douche, de moins chauffer et ainsi de suite. Ça va être assez compliqué, je pense, même si on dépense beaucoup de l'énergie pour d'autres choses. Mais tu vois, au niveau du particulier, comment tu vas arriver à faire inciter les gens justement à faire comme tu fais, prendre ton vélo pour voyager à travers le monde avec l'indice solaire. Mais voilà, c'est ça qui me paraît difficile à appréhender et à faire comprendre aux gens, je pense. Donc, qu'est-ce que tu veux dire comme solution pour toi ? C'est ça, le débat. Parce que, comme disait tout à l'heure quelqu'un, J.T.T., il disait que les pays pauvres, au fur et à mesure qu'ils vont augmenter leur niveau de vie, ils vont forcément consommer plus d'énergie aussi. Donc, eux vont augmenter leurs dépenses énergétiques. Et puis, les pays riches, tu vas leur dire non, il faut baisser un peu, mais est-ce qu'on va arriver vraiment à un moment à ce que tout le monde baisse son énergie dépensée ? C'est ça, le principal problème, je pense. Et partager quand même les richesses. Oui, c'est un autre débat. Vous avez raison, mais ça, j'ai entendu le consul qui disait que 13 familles possèdent en fait tout un pays. Oui, je suis d'accord. C'est la même chose au Chili, c'est la même chose en Argentine, c'est des pays très 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 riches. Pareil au Brésil avec Boussin l'Europe. Donc, après, ce que je peux te dire, c'est qu'on ne peut rien faire tout seul, déjà. Moi, j'en suis le témoin, c'est des mini-tours qui m'ont aidé tous les jours avec des petits gestes. Après, tu vois, il y a Christelle Simonin, des amis de la Terre de Besançon qui est là. Donc, c'est qu'on fasse des alliances. Et ça, c'est l'objectif numéro 17. Et sans alliance, c'est-à-dire que ce qui a été fait pour l'abolition de l'armée nucléaire qui nous fait économiser 100 milliards par an et qu'il y a une valeur sur les droits internationaux par le gouvernement, il faut faire la même chose sur le climat. Il faut être uni pour le climat. On ne peut pas faire ça que de notre côté ou que du côté de l'Amérique du Sud ou ainsi de suite. Et après toi, tu es quelqu'un qui est complet et qui a plein, 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 l'étude. Donc, tu dois trouver les moyens comme tu as la deux cultures en Équateur. Tu connais les problèmes de la région de Coca. Ce que tu parles, c'est du Nord. Ils appellent ça ici l'Oriente, l'Oriente, les problèmes de Yasuni. tu peux agir à ton niveau, je ne sais pas comment. Mais justement, c'est ça l'intérêt, c'est qu'on est très divers. Donc, tu dois agir avec les moyens qui sont les tiens. Je connais. Donc, moi, j'invite toujours les jeunes, les gens moins jeunes à toujours agir de la manière où eux, ils sont la plus efficaces. C'est fier, c'est les jeunes qui vous prennent à tout ça. Ça m'intompe, ça bougeait les choses. On est conscient. Après, il faut arriver à convaincre les jeunes, il faut arriver et il faut arriver à ce qu'en effet, à terme, les gens se rendent compte que tout le monde doit s'y mettre et que ce n'est pas forcément facile. Surtout dans la société dans laquelle on est où on pense d'abord, comme disait la dame aussi, les jeunes, tu leur dis qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? Je vais travailler en commerce parce que je vais gagner plus de fric. Donc forcément, ça va être assez compliqué. C'est ça qui va être assez compliqué. Et après, il y a aussi un moyen très simple, c'est de prendre, tu prends un abonnement au mouvement de la paix. C'est-à-dire que tu prends ta carte du mouvement de la paix ? Après ton parti pris, David, moi je trouve le parti pris d'avoir tes ODD sur ton vélo et de te servir de ça. Donc ça veut dire que c'est le parti pris de l'éducation et de la réflexion. Et puis, c'est aussi le parti pris de bien mettre en avant que tous les aspects doivent être liés. Enfin, tu as utilisé la notion de systémique. Et sur le comment faire, oui, un vélo solaire, c'est le média qui permet d'accrocher. Et puis après, c'est comment, moi je trouve que tu en fais une très bonne démonstration, comment ça rime sur une préoccupation là où on en est, là où on est, si c'est l'eau, si c'est la santé, si c'est l'éducation. Et puis forcément, quand on tire le fil d'un côté, on arrive à balayer, à faire tout le tour de l'escargot, de la pauvreté à la nécessité de faire ensemble. Et on balaye large. Donc sur le comment, moi je crois que chacun à notre niveau, tu l'as très bien dit, David, chacun à notre niveau, il faut qu'on ouvre la porte qui se présente à nous et on y va avec ça. Et moi je trouve que c'est un excellent média, c'est un excellent support. qui est vraiment universel pour avancer. Et il est d'autant plus utile qu'il représente un engagement quand même de nos États et il nous mobilise, tout l'aspect citoyenneté que tu évoquais, il nous mobilise parce que nos gouvernants se sont engagés à respecter ça aussi. Donc faisons-le savoir, c'est le job que toi tu as entamé, c'est le job qu'on fait aussi nous sur le terrain et nos actions elles sont complémentaires en ce sens, je crois. Tout à fait. Moi j'ai une petite question sur le... tu vois sur le... j'ai été invité sur le pub Chouard dans l'Amazonie et à côté des Gibaro et le chef, le chef, il va... c'est le grand chef du Chouard, c'est 130 000 personnes, il a deux femmes, ils sont polygames et donc il a 16 enfants et donc il y a une jeune fille qui a été étudiée là à Coenca et elle est venue voir à la nuit ce soir en disant je suis amoureux d'une fille et après elle dit il y a un autre de ses fils qui est amoureux d'un garçon donc le père il n'est pas content parce qu'il dit quand mes enfants ils vont étudier à Kito ou à Coenca il devient homosexuel donc là mon apport mon apport c'est pas au chef parce qu'il ne va pas entendre ce que je vais lui dire mais mon apport c'est mon soutien à la jeune fille et aux jeunes garçons et ça par rapport à ça j'apporte mon diversité sexuelle et le respect du choix de chacun et ça ça va être le chef il ne comprend pas ce qui se passe dans sa famille parce que lui il n'est pas ça c'est qu'il était Super je ne sais pas si vous voulez conclure je ne sais pas s'il y a encore des questions et si on peut conclure je te laisse David peut-être à vous de voir en tout cas moi je voudrais dire que tous les uns ou les autres on a des actions et vraiment je ne sais pas jusqu'où te mènera ton périple et jusqu'à quand mais en tout cas nous on a vraiment très envie de pouvoir t'associer aux initiatives à venir pour que tu sois aussi un écho de ce qui se passe sur d'autres continents on a devant nous plein d'événements à venir sur la solidarité internationale sur les droits de l'enfant sur l'arme nucléaire sur le 21 septembre et voilà en tout cas moi je te transmets cette demande et cet espoir de pouvoir continuer à avoir l'écho l'écho d'Amérique latine et faire résonner un peu tout ce travail de fourmi que tu fais et bravo encore merci moi je pense que le plus important c'est que on arrive à savoir un peu ce qui se décide dans les gouvernements au Sénat dans chaque pays pour que le peuple soit au courant de ce qui se passe et la feuille de lecture ils ne peuvent pas trop mentir c'est des ODD ça c'est un rapport obligatoire et donc c'est important qu'on sache vraiment ce qui se passe et qu'on retrouve la main sur tout ça après pour mon voyage je vais aller jusqu'au le but c'est d'aller jusqu'au Mexique et je pense que si on n'a pas un accord fort et contraignant des pays riches par rapport aux pays pauvres parce que l'Europe s'était engagée à 3,20 20% de réduction 20% d'économie efficacité et 20% d'énergie onglable et on est très très loin donc il y a l'affaire du siècle c'est pareil je ne sais pas comment on peut se souvenir le mouvement de la FES peut se souvenir à ça mais il y a le côté juridique aussi qui est très important et qu'il y a eu aussi un procès contre 5 ministres pour inaction climatique en France ça c'est très important et moi je vais donner mon maximum jusqu'à la COP c'est-à-dire je vais aller au Mexique et après si la COP il y a un peu d'espoir je continuerai pendant un an au Mexique à faire un tour avec géré par Nora qui sera voilà vous savez que la violence familiale au Mexique elle est énorme les féministes sont énormes donc j'essaie de gérer le tour voilà ok donc bon courage bonne réparation et puis à bientôt au Colombie alors c'est ça salut au revoir et envoyez-moi les contacts s'il vous plaît vous êtes les multiplicateurs de contacts c'est vous qui m'envoyez les contacts en disant ces personnes-là sont au mouvement de la femme ces personnes-là sont telle ou l'idée et je peux les contacter super ok au revoir merci beaucoup David et puis on a enregistré la conférence donc enfin la réunion donc elle pourrait être à disposition on va voir comment mettre ça je sais qu'il y a des comités en tout cas le comité du Cher qui voudra utiliser l'enregistrement pour des réunions ou des conférences voilà merci à toi pour l'assistant technique ciao et bon courage pour la suite alors ciao à bientôt ciao ciao ciao